Allez on est parti Bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur youtube c'était le Kino il s'agit d'épisode numéro 11 déjà de Mass Effect 2 On s'en était 23 heures quasiment 24 heures de jeu quasiment 24 heures de jeu C'était très bien et bah cool cool je préfère je préfère être sûr Je viens d'avoir l'icône de beat félicitations pour l'affiliate Merci twister mais tu sais que tout le monde là ou presque la filiation au final les il faut il faut faire très peu de choses pour pouvoir l'avoir donc si tu c'était un minimum sérieux et que tu stream un petit peu fréquemment normalement il n'y a pas de souci quoi je sais pas si j'aime la wii stream assez pour pouvoir l'avoir par exemple mais j'imagine que je sais même pas j'ai même pas demandé j'aime la hausse tu l'avais mais oui merci en tout cas j'ai mon verre à beat j'ai des bites on a des bites vous avez des bites tout le monde a des bites vous pouvez me donner des bites si vous voulez voilà et on va arrêter avec les blagues sur les bites parce que ça suffit Tu stream presque pas bon voilà c'est normal c'est normal Ok alors le son Parce que c'est parce que la musique est pas encore très très fort vous l'entendez un petit peu la musique quand même comme il faut Yo c'est Rania t'as pas de bites c'est Rania Jim la hausse aime les bites Ok Comment vas-tu c'est Rania voilà qu'est ce qu'on fait Déjà on va aller à la passerelle on va voir si kelly Si kelly elle a des trucs à nous dire T'as une bonne chanson avec des beats et bah écoute vas-y Chante la nous sur le chat et on entend la musique ok cool chante la nous sur le chat et puis la prochaine fois que je passerai chez toi je te demanderai de la chanter en live Alors est ce qu'on a des messages non lus non je pense qu'on a bien tout fait ce qu'il fallait est ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler est ce que quelqu'un veut nous parler dis nous le côté spirituel de taille me surprend son profil psychologique abordé à peine ce sujet cette espèce d'assurance glacial je suis partagé entre le trouver effrayant ou sexy la voix est bien aussi est ce qu'elle est aussi forte que la mienne un peu plus forte un peu moins forte Les deux peut-être Beaucoup de femmes aiment les bad boys Tiens c'est une description qui vous va bien bref que puis-je faire pour vous commandant Je suis un bad boy maintenant Le dio ok merci j'aime la voix Si à mon frère on fera le duo cool carrément fitz carrément Ok comment va l'équipage Il y a quelque chose que je devrais savoir Rien pour l'instant Autre chose commandant Bah non Ce sera tout Si vous avez besoin de quelque chose je reste ici Ah bah oui t'inquiète Ok alors on va examiner notre journal Notre journal j'ai dit Bonjour le journal Donc au niveau des missions De ce que j'ai cru comprendre qu'on avait bientôt fini de récupérer tout le monde en fait Ou presque J'ai l'impression qu'il manque de lyara Donc arrêtez les récolteurs Ça c'est la mission principale On a la mission liée à Jacob A Mordine A Grunt A Samara Tali Et Tain Donc Donc très honnêtement Donc très honnêtement Jacob Mordine Et Grunt Je suis pas super fan Je suis pas super fan Je suis pas super fan de ces trois là Pour l'instant je préfère Tali, Samara et Tain Donc j'ai un petit peu envie de D'essayer de faire ces missions là En priorité On va voir ça On va voir où c'est Alors on était tac Des pots de carburant déjà On va récupérer un petit peu de fiou fioul Il y a pas besoin Il y a pas besoin d'un amyl Je crois que c'était là Ok Donc ici On a rien à faire Est-ce qu'il y a des choses à faire là-bas Je prends l'impression On va On va On va sortir Alors Et des Jacob Que dalle Fakir Donc ça c'est les DLC Fakir Je suis pas super fan Je suis pas super fan Je suis pas super fan Isn't it around 3 a.m. there It's yes There were In In Europe Yes Paris time It's around 3 a.m. It's 9 p.m. for me And apparently for you Omega Elisama Explore Ah là C'est le bordel Un petit peu Et des Thali Et des Thane J'ai envie Et des Thane Que je le kiffe Thane Je le kiffe Tu tuer Un cas Est-ce que Est-ce qu'il faudrait pas qu'on aille Non mais non Voilà on fait ça On va pas se faire chier Ah mais c'est la citadelle Fuck Fuck C'est vachement loin La citadelle ça me pète les couilles en fait La citadelle c'est le bordel Thali Et cet aikido de Samara On peut peut-être se faire ça Samara On a aussi exploré le site de crash du Normandie Sur le même truc Et Omega Je sais pas ce que c'est que Omega Aller Ok Donc Ah oui d'accord Omega Ah mais oui si c'est le truc On en a été tout au début Ça pourrait être rigolo D'explorer le site de crash du Normandie Aussi Mais en attendant On va aller aider Samara Samara je l'aime bien I would live in the same timeline Now We are You're in the future We're in the past With enough potatoes You can Yes Probably To Go back in time Do you mean Or Go in the future Ok Yes You live in the future indeed I wasn't sure It was French Living in the US Well now you are I can't tell you I'm French And I'm living in the US I'm living in Baltimore Exactly In Maryland Since last October And I kind of hope To go back to France One day I mean Maybe Like in a year and a half I would like To go back to France Actually I hate Comcast As well Yeah really Ok alors Du coup voilà C'est pour ça Je pense qu'il nous reste Qu'un seul membre D'équipage En fait Il nous manque Un seul membre D'équipage Je pense que c'est Liara Donc c'est dommage J'ai l'impression Qu'elle viendra pas Avec nous J'ai l'impression Que c'est baiser En fait Pour les rames Mais bon Donc on va prendre On va prendre Samara Parce qu'on est obligé De la prendre Là Et puis on va prendre Tain Parce que Non putain Je peux pas sortir Samgarus C'est pas possible Je ne peux pas sortir Samgarus Voilà Je suis obligé De sortir Samgarus Ok On n'a pas De level à passer Lui non plus Et elle A moins de lui mettre Télékinésie Mais non Je pense qu'on avait Ducon garderait Hop Et les armes Normalement Ça devrait être bon Le taux de mortalité D'Omega Est trop élevé Pour me permettre De localiser Une Ardatiakshi Toutefois Étant donné La réputation Des Ardatiakshi Parmi les Asari Ariad Lok Pourrait l'avoir fait surveiller Merci Et moi aussi Ils s'aggraient Mais ils ont tout Oui Dans mon neighborhood Il n'y a pas de Comcast Et oui Ils s'aggraient Big time Je les ai Il n'y a pas de six I had lots of drops basically also frame drops because the upload connection was really crap and I had to restart the stream six times I was super annoying anyway French internet is far better I actually don't know because I'm not in France since what ten years I've been living in Ireland before before the USA ok alors la map la carte la carte la carte est ce qu'on voit ici où est ce que je dois aller parce qu'en fait on sait pas là où ce qu'on doit faire avec pour Samara Samara lardak yakshi ça parler à Arya rendez-vous club de la de là pour déterminer si Arya en train de faire des relations avec Morint j'ai joué à rimes c'est cool ah ouais je sais pas si je l'ai en je sais pas si je l'ai en wishlist j'aime là où il est sur pc c'est sur pc qu'il y a du français c'est peut-être un jeu qui m'intéresserait en fait j'ai terminé du premier chapitre qui est cool that really sucks and it's very frustrating it is and you know what they did so usually I've I'm chatting with them on Twitter when there is a problems yeah I know I'm chatting with them on Twitter and they usually pretty responsive actually but they can't really help for this kind of things unfortunately except like we send you a tech anyway and over that weekend they just ignored me for like literally for five days they didn't talk to me at all that was horrendous anyway I'm gonna try to speak French a bit as well j'ai terminé le premier chapitre par contre le jeu n'est pas ultra stable frame drops y'a pas de dialogue en fait juste l'interface ok faudrait que là je regarderai plus tard enfin je regarde ça ok allez on est parti et aussi sur ps4 xbox one one et plus tard sur switch ouais mais bon j'ai pas de console enfin j'ai une ps3 quoi et ça 5 mon ouvrier au système audio là ça va être chiant dans l'une console je vois ça d'être ça comme casse t'est ce qu'elle a dit ce n'est qu'est ce que vous voulez au revoir une fugitive assari se terre ici une ardat yakshi nous devons la trouver j'en étais sûr il n'y a qu'une ardat yakshi pour mutiler un esprit à ce point vous n'avez pas cherché à la tuer pourquoi l'aurai fait elle l'a pas tenté de me séduire si j'étais vous c'est pas là que je commencerai oh you're welcome c'est verus and uh i didn't mean to uh uh tell you they shouldn't speak uh feel free again feel free to speak in english if you have questions if you're on interact there's no problem there's no problem it's just uh um sometimes i'm i guess my comment was just make men for me uh not for you um okay alors qu'est-ce qu'on fait merci du conseil c'est avec une jeune fille et j'ai des petites femmes elle va me dire la même chose une fugitive assari se terre ici une ardat yakshi j'en étais sûre il n'y a qu'une ardat yakshi pour mutiler un esprit à ce point ouais vous n'avez pas cherché à la tuer pourquoi l'aurai acheté elle n'a pas tenté de me séduire si j'étais vous c'est par là que je commencerai ok merci pour votre aide bonne chance vous en aurez besoin d'accord donc on doit aller oh no no problem didn't want the others to feel left out okay cool cool okay now are you dreaming in english uh i guess i am i guess i am uh i'm actually not sure i think i would yeah i don't know uh it's been a long time i didn't remember my dreams so as well so i'm not too sure ok alors donc euh comment c'est donc aller à l'appartement trouver l'appartement de la dernière victime de morint l'appartement il est l'appartement ça doit être là dans les logements j'imagine est-ce que non il ne donne même pas là c'est chelou comment est-ce qu'on sait où c'est je ressorte et je vais là j'imagine que c'est les logements j'imagine que c'est ça je pensais un truc débile imagine qu'au fois enregistré mon rêve par contre il y aura des pubs c'est pas débile c'est génial j'aimerais bien que ça existe c'est génial comme comme principe mais ouais il y a des pubs et puis après il y a un mode premium il y a un mode premium où tu n'as pas de pubs en fait c'est ça je vois bien appartement voilà c'est ça bonjour bonjour prophète dément non mais je te jure non je me rappelle on peut rêver de ce qu'on veut mais il y a des pubs je je comprends pas je me rappelle bonjour non c'est pas vous il n'y a pas d'indication ça doit être par là j'imagine être ça les appartements diana bonjour c'est pour ma fille que vous venez ah bah oui ma nef est morte il y a une semaine et personne n'a l'air de s'en inquiéter les médecins ont conclu à une hémorragie cérébrale mais ils se trompent c'était un meurtre quelqu'un a tué ma nef ma pauvre chérie pendant que tu rêves il ya des pubs dedans comme à la télé le truc relou ah bah oui mais du coup il faudrait aussi qu'il ya un mode premium tu payes un abonnement et t'as pas les pubs quoi et et tu as tu prends le premium ultra pour pouvoir enregistrer c'est de quoi ça faut savoir faire du pognon un petit peu quoi est ce qu'on la croit est ce qu'on interroge j'enquête sur la mort de votre fille c'est aria qui vous envoie allez oui non non j'enquête de ma propre initiatière la mort de ma fille chérie ne fait ni chaud ni froid aux gens de cette fichue station si vous pouvez faire évoluer la situation je suis prête à tout ok est ce que votre fille avait beaucoup d'amis pas énormément non elle était timide elle préférait sculpter plutôt que de rester avec ses amis mais quelque chose a changé ces dernières semaines elle a commencé à fréquenter une assarie une certaine morinthe je vois elle ne me plaisait pas elle passait son temps à traîner nef en boîte je suis à peu près sûr qu'elle lui a donné de la drogue à quoi elle ressemblait cette morinthe je ne l'ai jamais rencontré mais nef en parler comme d'une reine comme si le reste du monde cessait brusquement d'exister cela me rappelle quelque chose ça mara est ce que morinthe drogue ses victimes c'est sa volonté qui les contrôlent la drogue n'est qu'un mode de vie elle aime les boîtes de nuit les basses c'est une hédoniste alors cette morinthe a bien fait du mal à ma fille c'est elle qui qui a je châtirais la responsable comme il se doit ok nef sera bientôt vengé nous vous le promettant oui oui j'espère bien mon pauvre bébé est ce que nef traînait un endroit particulier elle a toujours été un peu casanière mais il ya quelques semaines elle s'est mise à passer tout son temps dans la section via épis de ce club au bout de la rue pour y accéder je crois qu'il faut un mot de passe quelque chose comme ça elle a vraiment changé du jour au lendemain quand morinthe n'était pas avec elle elle avait l'air fatiguée distraite parlez moi de votre fille ma nef avait un feu intérieur elle était timide mais créative et motivée et gentille affectueuse comme personne elle était créative c'est à dire elle faisait de la sculpture plusieurs galeries étaient intéressés par ses oeuvres c'était novateur paraît-il vous permettez que j'examine la chambre de nef j'ai fait attention à ne rien déranger ses vêtements ses dessins ses sculptures tout est comme elle l'a laissé je n'y toucherai plus jamais ma petite chérie est morte elle est morte rien ne peut changer ça pourquoi elle n'avait jamais fait de mal à personne nous devons inspecter la chambre de votre fille nous ne toucherons rien je comprends rien tant que ça n'interfère pas avec les besoins de l'enquête faites attention s'il vous plaît pour moi je vais examiner ses affaires t'as la tête elle doit le mot de passe via et puis ok donc c'est derrière j'imagine ok journal intime statut c'est nef qui a fait ça je ne sais quelle galerie m'a proposé quatre ans de salaire pour l'avoir mais je ne m'en séparerai jamais journal intime lire l'entrée la plus la plus ancienne alors on va faire chronologiquement lire l'entrée la plus ancienne je suis sûre que tout le monde me regardait et c'est là que nassari absolument splendide commence à danser à côté de moi elle ondule comme une vague tout en courbe en perpétuelle évolution je suis en trance et je me retrouve à danser avec elle plus tard on est allé se faire des brochettes et je dois la voir demain qui est elle a dit charude j'arroule j'arroule lol j'arroule non elle a dit un truc que j'arroule c'est ça non j'arroule c'est ça le mot de passe bon bref intermédiaire lire l'entrée intermédiaire le alex personne ne m'a jamais regardé comme ça ce soir on s'est embrassé ouh là là lire l'entrée la plus récente cycle 42 orbite 67 ce soir elle va me ramener chez elle je ne sais pas ce qui va arriver mais je veux être avec elle pour toujours elle peut vendre mes sculptures on vivra dans un endroit chic comme les femmes de vaenia ce holo dont morin des fans comment ça a pu m'arriver à moi moi la vulgaire petite humaine d'oméga ok fermeture du holo journal c'est l'oeuvre de morinth elle a un faible pour les artistes les créateurs ceux qui se distinguent de leur père elle se drape dans sa sophistication et son sex appeal puis elle frappe la chasse lui plaît autant que la conquête si elle l'a quelque chose mais c'est pas forcément elle qui l'a tué sex appeal sex en bois elle paraît si celle qui on n'a pas de preuve quoi tout ce que j'ai à faire alors c'est éviter tricoter avec elle votre forfanterie peut être justifié shepard mais la prudence est de bon ton ici morinth emploie bien des langages son corps évoque au vôtre la perspective d'une extase inimaginable son parfum ravive des émotions refoulées de longue date ses yeux promettent des plaisirs que vous n'avez jamais eu l'audace de demander sa voix susurre à votre oreille alors même qu'elle s'est tue l'impatience mais gagne la tueuse parfaite elle me plaît déjà c'est à sarie plaisantez donc shepard mais le fait est que vous courrez un grave danger il serait mal avisé de prendre son repère d'assaut elle a dû prévoir une centaine d'issues de secours faites cela et vous n'entendrez plus parler d'elle pendant 50 ans non l'occasion est trop belle vous avez une idée derrière la tête on dirait son terrain de chasse favori est apparemment la section vip de l'au delà vous devez vous y rendre seul et sans armes sans armes ça va pas je dois y aller sans armes ni renfort je serai tapis dans l'ombre à vous surveiller shepard vous ne serez jamais seul je vous en donne ma parole mais il est hors de question de vous ruer l'arme au point astucieuse comme elle est morint s'éclipserait aussitôt croyez moi votre meilleure arme c'est la subtilité je vais l'attirer vous pouvez débusquer morint si elle m'aperçoit elle prendra la fuite mais vous elle ne pourra pas vous résister vous êtes un artiste du combat vous avez l'étincelle de vie la fougue qui l'attirera bon bah ouais on perd du temps finissons-en je suis d'accord nous pourrons reprendre cette discussion à notre arrivée ok d'accord pop 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 il y avait une note aussi nef je t'envoie cet hologramme signé forta c'est un artiste tel corps qui fait des choses absolument sublime mais ne les admire pas trop longtemps ça risquerait de te rendre folle je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose de mal ma chérie tu me diras ce que tu penses de forta d'accord ok donc donc du coup donc la finesse et mara sur d'une terre génétique rare à le vol et absorbe l'esprit de son partenaire lors de chaque rapport sexuel sa mara pense savoir où elle se trouve elle vous a demandé de l'aider à mettre un terme à ses carrières de tueuse en série ok bah elle se trouve où alors bonjour vous avez trouvé quelque chose est ce que je peux me rendre utile non au revoir je dois vous laisser bien elle l'a dit mais j'ai pas sûr de où est-ce que où est-ce qu'elle se trouve du coup c'est aller au club vip d'accord trouver l'accès privé au vip lala il y a le mot de passe jarout ah j'étais presque c'est pas de jarou là c'est jarout jarout ok aller on y retourne j'ai plus il y a plus l'extrasse consilien il a encore fait aucune question sur ce sujet mais il a déposé une requête formelle auprès du groupement spécial l'invention galaria c'est la vip only un lit j'ai plus qu'est-ce que vous voulez euh jarout m'envoie on m'a dit que le reste de l'au de là n'avait rien en commun avec cette section on vous a bien renseigné c'était qui ce euh jarut allez-y jarut un conseil en passant si vous mettez le bordel vous le regretterez par contre si on vous attaque vous avez le droit de vous défendre ah bah non ça suffit jarut hein vous devez entrer seul comme tout prédateur Maurent est aux aguets vous devez aiguiser son intérêt suffisamment pour qu'elle vous aborde une fois face à face encouragez-la subtilement à vous ramener chez elle je vous suivrai de loin et quand vous serez seul je passerai l'action sachez ceci jusqu'à mon irruption vous serez en grand danger elle tentera de vous infliger des sévices auxquels si vous n'y prenez pas garde vous consentirez aveuglément j'ai... ok comment éveiller son intérêt sans même lui parler elle est attiré par le courage et la témérité blessez quelqu'un en état de légitime défense et vous la comblerez cherchez le combat et elle s'ennuiera sachez manoeuvrer adroitement parmi la foule du club pour attirer son attention elle vous désirera dès qu'elle posera les yeux sur vous dès lors il ne vous restera plus qu'à abattre vos cartes pour abattre ses réticences euh... l'isoler puis tomber sous son emprise il va falloir un timing impeccable je resterai dans les parages et je viendrai à votre aide Shepard ayez foi en moi tout comme j'ai foi en vous comment je fais pour la convaincre de m'habiter chez elle ? elle admire la force, la franchise et la vigueur modestie, galanterie et docilité la repoussent la violence l'excite Shepard vous avez tué ? cela lui plaira bon qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Morant qui pourrait nous aider ? d'après le journal de Neff Morant aime danser en ayant consommé une drogue le Alex le journal de Neff faisait état d'un holo intitulé Vaigna il y est apparemment question de femme séduisante Morant a envoyé à Neff une note indiquant qu'elle aime l'artiste et le corps Forta eh bien Shepard voilà tout ce que nous savons le Alex je sais pas si c'est très vendeur comme nom quand même moi c'est toujours mieux que le Jean-Jacques ou le Francis je pense euh... bah hop au travail Shepard nous n'avons droit qu'à une seule tentative à la première erreur Morant prendra la fuite si vous avez le moindre doute venez me parler je vous attends ici à propos Shepard merci il n'y a guère qu'avec vous que j'aurais pu songer à partager ce fardeau oh la la oh la la oh la la euh... bon c'est parti alors sauvegarde des fois qu'elle me tue dans le regard vous savez où trouver des billets pour Expelten non parce que je connais une Asari qui adore ce groupe et moi j'ai envie de partager ses goûts il faut que je trouve des billets Expelten joue demain je dois y aller merci pour le stream venu tout le monde sorry if that is incorrect it's actually pretty good uh... Sinveras thanks a lot for stopping by really appreciate the conversation uh... feel free to follow the channel if you wanna come back uh... uh... and congratulations on the French uh... 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 you are following me ok thank you then I don't recall um... you probably followed uh... when uh... when... when i was offline then so thank you for the follow we appreciate it ok um... Expelten est un groupe hop on va poser la question c'est quel genre de musique ? c'est de la musique sensorielle genre qui pénètre en vous qui vous faire sentir des trucs et ma copine Asari elle a un gros mais complètement hardcore quoi ah non mais cette fille elle est trop bonne il faut que vous médiez j'ai invité il y a longtemps ah d'accord ok j'aime bien cool cool ciao elle est dans le coin c'est Asari elle était là il y a quelques jours à parler du groupe mais je la vois souvent par ici oui quand elle repassera j'aurai des billets casse toi j'ai envie de casser la gueule à quelqu'un et c'est toi le plus près relax relax c'est bon je lâche l'affaire on va s'amuser ici je pense alors euuh état de légitime défense il faut se faire il va falloir provoquer en fait va falloir provoquer quelqu'un vert on peut l'insulter c'est pas idiot ça insulté et oui d'ici on va aller voir où est-ce qu'elle est en plus en fait elle est tapis dans l'ombre c'est ça on la voit pas ok mais vige il est toujours là je crois qu'on lui a dit de se casser quoi on va pas le frapper on va pas frapper on va danser avec salut salut allez dansons je danse à côté de toi si tu veux t'imaginer qu'on danse ensemble ça me dérange pas oh là là et je danse là si tu veux t'imaginer qu'on danse ensemble t'inquiète c'est bon quoi non mais sérieux ok parlons à lui ok ce soir on les braque dans la ruelle tant que c'est pas des gars d'aria on est tranquille il faut qu'on se fasse assez de pognon pour que ink nous lâche la bride et tu regardes quoi comme ça rien de bien intéressant de bon à rien qui se prennent pour des caïds et qui vont se prendre un retour de volet bien senti ah ouais c'est parti toi un humain qui joue les durs tu es pas là pour jouer tiens mon nom est Morinth je vous ai surveillé vous êtes la personne la plus intéressante de cet endroit j'ai un petit box à l'écart que diriez vous de m'y rejoindre twingo certaines nuits il n'y a personne d'intéressant ici d'autres nuits je tombe sur quelqu'un ce soir ce quelqu'un c'est vous pourquoi donc parce qu'on se ressent plus de la science bon parce qu'on veut la même chose vous et moi tiens donc ouh là là musique art voyage famille donc c'est probablement pas famille musique art voyage art vous vous y connaissez en art l'art parle au tréfonds de mon esprit et vous l'elcor Forta c'était le truc c'était la statue c'est ça vous connaissez un artiste qui s'appelle Forta je ne pensais pas qu'on le connaissait par ici il est sublime l'art se présente sous bien des formes j'ai vu des holos plus saisissants qu'une sculpture dans une galerie vaenia ça me pergne tellement spécifique à mon avis c'est ça vous connaissez vaenia mon film de chevet le glamour incarné ces deux actrices il faudra que je le vois on pourrait peut-être ce faire une séance en duo les probatrices ça sent pas bon ça musique donc vous aimez la musique qui passe ici oui c'est rythmé sombre et violent ça a un côté primitif qui m'interpelle et vous expeltene j'ai entendu parler d'un groupe nommé expeltene c'est un son enivrant qui me fait chavirer l'esprit il passe bientôt en concert on pourra peut-être y aller ensemble on peut facilement rentrer en trance avec cette musique surtout avec une petite aide extérieure vous voyez ce que je veux dire c'est alex avec un hache c'est vrai que francis avec deux s s'arrêter ça aurait été mieux je pense la drogue c'est mal le alex par exemple vous pensez quoi du alex il s'immisce dans mon âme nous avons des centres d'intérêt commun semble-t-il ok voyage je pense que ces voyages parce que vous aussi parce que c'est qu'elle allait se barrer je crois j'ai voyagé dans toute la galaxie ça vous change de l'intérieur on ne trouvait pas j'aime le danger là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse spécifique donc c'est peut-être pas t'es pas top en fait ça vous change de l'intérieur vous trouvez pas je ne conçois pas le voyage sans danger voir et faire des choses dont les gens n'ont pas la moindre idée oui quand je voyage je me sens attiré par les endroits et dangereux les endroits violents la violence est l'affirmation la plus catégorique du pouvoir le pouvoir c'est la force pouvoir être une fin en soi pouvoir égalité égal sécurité pour vous pour moi où c'est chaud twister est parti aussi twister est parti c'est un réparti je alors là je la violence est l'affirmation la plus catégorique du pouvoir pour vous pour moi vous pensez que nous parlons de pouvoir bien sûr voyons j'étais venu discuter pas jouer au bras de fer ça vous dit qu'on part d'ici j'habite à deux pas et je vous veux à moi seul oulala mais moi je suis là yo spectro coucou C'est bon je pense qu'on a un ticket là ok on a un ticket là distrait Morin jusqu'à l'arrivée de Samara ok comment on la distrait on lui parle j'adore les boîtes de nuit la foule l'animation la chaleur j'entends encore les basses comme les tambours d'une chasse dont vous êtes la proie mais ici elles sont plus sourdes et vous êtes à l'abri c'est ce que vous cherchez non je préfère me battre plutôt que me cacher oui mieux vaut avoir le contrôle de son destin je n'ai jamais compris ce besoin de sécurité c'est un choix qui n'est pas le mien l'indépendance plutôt que la soumission je pense que nous avons cela en commun c'est moi le plus fort c'est ridicule mais j'ai envie de répondre pragmatique comparez nous tant que vous voulez vous n'arrivez pas à la cheville quelle force j'en salive d'avance mon dieu mon dieu mon dieu qu'est ce qui se passe regardez moi dans les et dites moi que vous me voulez que vous êtes prêts à tuer pour moi surprise vous avez foiré votre coup oh merde oh merde surprise vous avez foiré votre coup non 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 je me suis fait avoir direct dès le début je ne peux plus réfléchir je vous veux je suis prêt à tuer pour vous chut mon tout beau détends-toi et bois mes paroles morat mère ne m'appelle pas ainsi je ne peux pas choisir de ne plus être ta fille tu as fait ce choix depuis longtemps quel choix mon seul crime est d'être née avec les dons que tu m'as inquiets assez morat je suis le destin génétique des assari mais il est trop tôt pour le révéler je dois donc mourir tu es un cancer à déraciner rien de plus je suis aussi forte qu'elle prenez moi avec vous j'ai déjà prêté serment de vous aider shepard finissons en ça s'arrête là morat et c'est moi qu'on traite de mon je suis prêt à quitter cet endroit et reprendre ma vie êtes vous disposé à partir vous aussi ça manque de musique c'est fou je suis d'accord je me dis en fait ça manque de musique et les brutages étaient aussi vachement alors j'ai mis les voix beaucoup plus fortes que les brutages là il ya la musique qui parle j'ai mis les voix beaucoup plus bas que beaucoup plus haut que les brutages mais là dans cette cinématique là très honnêtement ça j'aurais bien aimé remonter les brutages en fait c'était vraiment vraiment bizarre effectivement peut-être que c'est un manque de musique effectivement aussi là il ya de la musique vous voulez qu'on discute de ce qui s'est passé shepard que dire en pareil cas je viens de tuer la plus courageuse la plus intelligente de mes filles les mots me manque j'aurais serré plus tard pour l'instant veuillez prendre en pitié la vieille guerrière brisée que je suis cinématique pour moi carrément bug et sur xbox à ces balles au sein pas encore je voudrais rester encore un peu ici comme vous voulez on va c'est le jeu de remémorer la naissance de morin avec c'est moi quand vous serez prêt oui d'accord deux secondes regarder ce que la musique était aussi est aussi faible mais normalement à 50% on devrait l'entendre la musique on va monter un petit peu tout ça ok donc ah merde je peux plus ah voilà ok j'ai bien fait de rester dis donc on va pas sortir il ya les trucs à chourer je suis sûr oh là là ok là y'a rien là y'a ok y'a rien ah 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 non c'est la porte est ce qu'il y aurait quelque chose euh non je voudrais rester encore un peu ici comme vous voulez encore un peu s'il te plaît remémorerai la naissance de morin avertissez moi quand vous serez prêt bon bah je pense que je pense que c'est bon j'ai pas à ce que c'est tout êtes vous prêt oui allons-y télé 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 la digne j'ai j'ai nous résumé de la mission sa main a terminé avec l'art d'acte yark chi elle reste loyale à shepard la loyauté de la probatrice ne fait aucun doute étant donné les liens nés du serment qu'elle a prêté à shepard on ne pouvait pas rêver mieux les activités de cerberus ne seront plus affectés par la présence de l'équipe de shepard savoir la mission de la probatrice terminait un grand soulagement malheureusement le corps de la rida thiac chi n'a pas pu être emmené pour analyse une anomalie génétique aurait pu être utile compétence de ce sujet leur a rendu plus particulièrement intéressants yeux de l'équipe c'est toutefois ses tendances sociopathe avait été plus modérée pouvoir débloquer rupture inflige des dégâts de système nerveux ou synthétique de la cible l'empêchant ainsi de se soigner et rétablit la santé des biotiques quand le pouvoir est utilisé contre les cibles organiques nouvelle tanne a eu un fusil d'assaut des thunes thunes et de l'éléments c'est magnifique ceci est magnifique et le supérieur y est bien là on peut perdre alors à trois points en rabat l'égitation la boutique vous permet de délever votre cible l'égitation niveau 3 mais je pense que je vais garder pour améliorer ma charge en fait qu'est garus ça va à la tigre par contre rupture et ben ok et on va garder pour la suite si je pense voilà 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 garish il a deux points aussi mais bon si ça peut être pas mal de prendre munich en performance 2 en fait michel qu'est-ce qu'on a maintenant il y avait les affectations c'est adèle je m'en fous non faut qu'on sorte toute façon on retourne comment comment on retourne sœur 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 putain c'est loin je sais quoi je sais quoi laissez, peut-on on va stabilisation les dégâts de l'arme 5% c'est pas mal patch d'amélioration de la puissance augmentation des corps à corps ouais comment ça corps à corps je peux taper au corps à corps mais ça coûte que dalle tout ça en fait sauf sa fusil de précision des gars ok on va tout acheter un mais elle réduit un croiseur tu rien je prends fornax magazine de charme extraterrestre pulsar d'urgence voilà tout 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 réserve de munitions pour armes lourdes on achète module d'intrusion on achète maintenant aussi c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc mais vas-y c'est un truc quoi c'est un truc cool bon ben on a fait le tour on monte par là bas on monte par où on se va par là ouais c'est ça et non je suis pas mort la fin du jeu est proche lol c'est drôle jim là-haut à ce parce que ça coûte rien c'est ça que tu penses que c'est la paix non non la fin du jeu n'est pas proche je pense elle est plutôt même très lointaine je sais à me recruter nous je sais je sais absolument pas où on en est en fait je sais absolument pas la fin est proche à il ya quelqu'un qui dit oh là là mais oui c'était le doux et a forcément doux et en parlant de comcast là il ya des villes à un drop enfin ça doit pas vraiment mais ça menace de drop c'est ça fait du yo yo un petit peu là donc si jamais elle est drop mes excuses j'ai rien mes excuses je n'y peux rien allez on continue est-ce qu'on explore le site du normandie je sais pas si ça peut être rigolo non ouais on tiens on va aller voir je suis curieux en fait je suis très très curieux l'écorce d'alchira composé de carbone et d'où gelé bien qu'une faible densité ses vastes dimensions lui permettent de retenir une atmosphère dense à base de méthane et d'ammoniaque on estime que si l'alchira avait acquis davantage de masse lors de la formation du système armada elle aurait constitué le coeur d'une deuxième géante gazeuse en bord du système qu'elle gira possède trois l'une ou loulou ben jina et bayame et qu'est l'enclenche on le scanner Si on est là juste pour scanner, ça va pas être top quoi Il faut faire ça pour trouver le Normandie, c'est ça ? Là il y a des anomalies Je sais pas J'avais pas vu Les scans ont trouvé quelque chose Les analyses confirment, le SSV de Normandie s'écrase à la surface de la planète Aucun signe de vie, n'y a aucune activité mécanique n'a été détectée Secteur d'atterrissage près du site de crash stable Allons-y C'est cool On va aller voir ce que ça donne On va aller voir si le vaisseau est complètement tout cassé On va aller voir ce que ça donne On va aller voir ce que ça donne On va aller voir ce que ça donne Sympa la zik Je pense que je devrais la monter la zik Elle est un peu basse de base en fait J'ai l'impression Voilà Ok Qu'est-ce qu'on doit faire ? On sait pas On va explorer quoi On est tout seul en plus Il est tout seul chez Parle Tout seul Plaque d'identité Ok Oh putain D'accord Ok Il va falloir que je trouve des plaques d'identité un peu partout C'est ça ? Tu te fous de ma gueule Tu te fous de ma gueule C'est ça Oh le Mako Le Mako Je le déteste le Mako C'est bon C'est tout le mini comme il faut Ok En même temps je vais trouver de quoi farm j'imagine Ok on va aller regarder Là ce que je fais je détruis Je peux rien faire Je peux le casser Ok Et une plaque d'identité Oh putain Si c'est juste ça C'est stupide S'ils ont sorti un DLC Qui fait juste ça Il faut juste chercher toutes les plaques d'identité Non 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 j'y crois pas Apparemment pas que Apparemment pas que Ok Placer le monument Quoi ? Oh les boules Ok Donc on a placé un monument On est content Là bas Il y a une plaque Ah bah du coup Maintenant j'ai envie de les choper Toutes les plaques quoi On est pas sortis de la merde Ok C'est donc la Le pont Le post de pilotage C'est pas mal Qu'ils aient fait ça C'est plutôt Pour les fans Je pense que c'est bien Pour les moins fans C'est peut-être un peu plus Un peu moins top Ouais Des plaques C'est pas mal Il permet de se rappeler Datapad Première entrée Euh On est parlé au commandant Je tous ces foutus aliens À bord du vaisseau Le plus sophistiqué de l'alliance Je ne peux pas leur faire confiance Cette saleté lazari Et une carrienne Il se croit où Commandant Zo C'est de qui ça Avec le carrienne On dirait qu'elle va faire Un pèlerinage Un truc comme ça Arranger son vaisseau Comme ça Ça au moins je peux comprendre Je ne m'amène à garder mes enfants Ou autre Mais si elle est à bord Je ne sais pas si grave Depuis un petit moment Je regarde les vieilles entrées De ce journal Je ne m'amène à quel point J'étais aveugle à cette époque J'ai rejoint ce vaisseau Persuadé qu'humanité Vous voulez de ses propres Elles dans la galaxie Et nananana Shepard a ramené Tous ces aliens à bord Et maintenant quoi Il est évident Que nous n'aurions pas pu réussir Sans eux Je suis fier de dire Que De dire nananana Morir pour chacun d'entre eux Peu importe Alors que là D'origine Nananana Ok d'accord Oh bah oui Il est mort le monsieur He's dead Jim Ok Euh Non 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 Le très complexe C'est que ça va être galère Pour toutes les trouver Je suis sûr qu'il va y avoir Les deux dernières Qu'on va pas trouver Quoi Connerie comme ça Ok Il y a le Mako Casque N7 Le casque N7 De Shepard a été retrouvé Ouais Cool mon casque Alors il y a le plat qui vient quitter ici Alors Zéro Ok C'est quoi ça ? SOS Pardon C'est quoi SOS ? C'est à dire quoi SOS ? Ok On continue par là D'accord 13 sur 20 Allez plus que 7 Courage 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 Plus je lançais un random débat Enfin Juste une idée Oh vas-y vas-y Jim Law Il n'y a aucun soucis Maintenant je ne sais pas S'il y a beaucoup de monde Qui sont aware à cette heure Le Mako Le Mako Le véhicule le plus indirigeable De toute l'histoire du jeu vidéo On devrait pouvoir la récupérer Juste pour le fun Juste pour le fun Ok Il n'y a rien Le Mako Non Ok C'est normal d'avoir envie D'un ménage à trois Je Ecoute Je pense que la réponse C'est oui c'est normal Pourquoi est-ce normal ? Parce que Plus on est de fous Plus on rit Aussi Pour dire que Eh ben plus Il y a de De personnes à bord Moins on s'ennuie Plus il y a de variété Donc ouais Je dirais que c'est normal Ça me semble normal En tout cas Je suis venu là tout à l'heure Non Je suis venu là tout à l'heure Oh t'es où ? Ok Ok Il n'y a rien d'autre Et si c'est trois mecs C'est toujours normal ? Bah oui Et si on aime les mecs Pourquoi ça serait pas normal ? Au contraire même je dirais Tu vois moi par exemple Ménage à trois Je préférais avec de nanas C'est différent Ok alors du coup Alors si j'ai bien Si j'ai bien fait mon truc Normalement Le reste va être de l'autre côté Le Normandie Putain j'espère que Un jour il y aura le Britannique aussi Parce que c'est pas juste C'est pas juste pour les bretons ça Ok il m'en manque deux C'est ça évidemment Les deux dernières vont être Les plus durs à trouver Comme je disais Les plus durs et les plus relous On ne peut pas passer ici évidemment Ce serait trop facile Est-ce qu'on peut remonter là ? Non Fais le tour par là Bah non Voilà On ne fera pas le tour par là Je ne veux pas Le jeu ne veut pas non plus Allez core 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 Bon avec un peu de chance Putain nan J'suis déjà passé là Ça dépend si t'as eu un pic de testostérone A un certain moment En tant que fœtus Ah C'est ça le Ça serait ça l'explication Pourquoi est-ce qu'il faut une explication ? On s'en fout Franchement Il y a un moment Où j'ai vu Et je me suis dit On verra plus tard Est-ce que ce serait par là ? Non Putain Pourquoi est-ce que j'ai commencé cette mission de merde ? Sérieux C'est d'un chien en plus Franchement Je ne sais pas si c'est gratuit DLC Mais J'espère Pour ma part Je préfère les femmes Ah oui c'est ce que je disais Moi aussi Du coup Nous probablement On voudrait On se voudrait aménager à trois Avec deux femmes Plus qu'une Plus qu'une Plus qu'une Où est-ce que ça serait ? Qu'est-ce qu'on aurait oublié ? Où est-ce qu'on aurait oublié ? Une zone du cerveau grandit Oui une zone du cerveau grandit Ou pas Et permet d'être attiré par l'un de ces Ah bon ? Yes Putain elle est là-bas Yes 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 Putain ça a pas été Ça a pas été si 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 je suis en fait Voilà I got all the plaques All the plaques Ok Ok le jeu All the plaques Maintenant On rentre Enfin on va regarder quand même Le C'est du crash Généralement dit C'est fait Super Super Ça va filer un peu d'XP Et Et on a perdu Au moins une demi Ok Bon Ok Et là on se crash Résumé de la mission Un monument Un monument a été placé sur Alcara On repose désormais le SSV Normande Les familles des victimes ont été informées De leur ultime sacrifice Le casque N7 de Shepard a été retrouvé On a chopé Que dalle d'expérience Que dalle de crédit De l'élément 0 Au moins ça c'est cool Au moins ça c'est cool Ah la la Faites le plein régulièrement Si vous tombez en panne de courant d'exploration Vous devrez pêcher dans vos réserves de minéraux Ah Je ne savais pas Je ne savais point Je ne savais pas Ok allez La suite La suite La suite Ça va bien Ou bien Réserve de carburant A 50% Je sais Ok On va aller Recher j'ai Recher j'ai Le carburant Et on va rajouter les sons Si tant qu'à faire Petit coucou avant de rejoindre Morphée Ah il est quelle heure chez toi Qu'est-ce que ça fait Le volet oméga 4 Le volet oméga 4 est entouré de valises d'avertissement et autres alertes automatisées Ce dernier millénaire de nombreux vaisseaux ont tenté de le franchir Mais aucun en est revenu Les seuls capables de transiter par ce relais sont les mystérieux récolteurs De nombreuses théories coexistent pour expliquer ce fait Certains affirment qu'il ouvre sur un trou noir D'autres principalement la catégorie pauvre d'oméga Qui permet d'accéder à une sorte de paradis terrestre La plupart toutefois pensent plus prosaïquement Que les récolteurs capturent ou détruisent quiconque franchit le relais On va peut-être pas y aller maintenant Juste comme ça au cas où On va faire un sou Morphée est un homme J'ai appris ce soir Je pensais que c'était une femme Ça c'est elle C'est le E qui trouble Citadelle Est-ce qu'on se fait Bon Ah c'est juste à côté On va aller d'étaler Super je reprends des coulages blanchis après 6 mois en France Ce tube étonne C'est pareil pour ma femme C'est pareil pour Elkinet Comme je l'ai connue Elle était super bronzée Elle en va en Irlande Elle va pas être aussi blanche que moi C'est pas possible Il y a personne aussi blanc que moi Si il y a un zombie Les zombies sont plutôt gris Donc ouais ouais je connais ça Ok on va aller par là Flotte nomade Yes Avec ses 50 000 vaisseaux Et ses 17 millions de carriens La flotte nomade représente La plus grande concentration De vaisseaux interstellaires De l'espace connu Si les carriens ont visité La majorité des planètes Des planètes colonisées De la galaxie Dans le cadre de leur pèlerinage Rars sont les étrangers Avoir été admis dans leur vaisseau Eh bien Peut-être serons-nous Les premiers étrangers Et attention Un étranger Des étrangers Euh Elogime là Comme beaucoup de divinités grecques Morphée Sûrement un genre D'Hermarphrodite Ouais c'est probable Effectivement Oh je vais Oh qu'est-ce que Hum Dis donc Alors Euh Batali Ouais Et Garus Attendez Modifier apparence Ah 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 Ok Alors du coup Attendez Modifier apparence Oh C'est que c'est D'accord on va mettre les apparences Loyales Ouais Je sais pas Ok Je confirme Je confirme que je garde mes points Toi aussi J'avais pas de doute Tout à l'heure Ah non je les ai mis en performance Ouh là là Tali Elle a que dalle Que dalle Et puis avec Morphée On fait que dormir dans ses bras Certes Mais c'est innocent C'est vrai On va choper le drain d'énergie Après une fois qu'elle sera Alors qu'elle soit loyale Sur une zone restreinte Vous pouvez absorber les boulevards des synthétiques Ou les barrières cinétiques de vos ennemis Enfin de recharger vos boucliers Oh c'est bien ça Machiniste carrien Piratage d'IA Permettre de prendre temporairement le contrôle Un ennemi synthétique Ouh Et drone de combat Commandez votre propre drone de combat Oh Drone d'attaque Vous avez amélioré de votre drone de combat C'est des charges électriques Qui sont efficaces sur la santé Contre les blingages Les barrières biotiques Ok Parce que votre drone de combat a détruit Je libère une énorme vague d'énergie Qui influe de gros dégâts aux ennemis proches Alors on a Dégâts du drone 40 points Euh What Et là il n'y a pas de dégâts du drone Ouais je vais prendre le drone D'attaque Piratage d'IA Donc c'est rigolo aussi Machiniste carrien Tu veux voir Augmente la santé Ok Bah ouais Tali se montre une efficacité exceptionnelle Où dégâts des armes Ou dégâts des armes On va mettre les armes Parce que les armes On est sûr Que c'est Voilà je sais pas Et acheter un grâts de piratage d'IA Voilà très bien Très bien Très bien je suis content Voilà ils sont contents Vous êtes contents Ils sont contents Ici Tali Zora Dirigez-vous vers la plateforme d'admontage extérieur 17 Capitaine Shepard Tali Zora Ne t'arrive pas d'éloge sur vous J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances En fait est-ce que tu penses quoi des jeux de la saga Elder Scrolls Je les aime bien J'avais un petit peu joué à Morrowind dans le temps Alors en fait j'ai même joué à Daggerfall dans une autre vie Quand il était sorti j'avais joué un petit peu J'ai été un peu paumé et j'ai lâché l'affaire Après j'ai joué à Morrowind un peu J'ai joué à Oblivion beaucoup et je l'ai fini même J'ai fini deux fois même je crois Après j'ai joué à Skyrim Je l'ai fini aussi J'ai pas mal aimé aussi Après j'ai joué aussi à Elder Scrolls Online Vaisseau Et j'ai moins aimé Mais c'est pas mal Mais c'était pas spécialement trop mon trip En fait en gros j'aime bien J'aime bien le gameplay Et le côté roleplay Et le côté RPG quoi Maintenant L'ambiance et l'univers Pas forcément Pas forcément J'étais plus En fait Daggerfall m'a plus plu Et l'ambiance et l'univers Qu'en fait il s'est trop terne je trouve Mais bon Après ça c'est la question de goût Oh oui un puriste qui a connu Daggerfall Si peu maintenant c'est clair Et puis c'est quand je disais que ça remonte à une autre vie C'est à dire que je me rappelle vraiment pas de grand chose Je me rappelle juste que j'étais tout gosse Et que je Je ne savais pas Je ne serais pas trop haut de la tête en fait Ok Je n'ai jamais atteint le grade de capitaine Dans les faits je ne fais plus partie des forces armées de l'alliance Vous commandez le Normandie et tenez la vie de votre équipage entre vos mains Vos responsabilités imposent le respect parmi nous Puissiez-vous épargner le danger à votre équipage et le guider parmi les étoiles Kila Selai C'est une ancienne bénédiction adressée au capitaine Shepard C'est un plaisir de vous rencontrer capitaine Nous sommes venus dès que nous avons connu les charges qui pesaient contre Tali Et c'est tant mieux Certains parmi nous réclamaient déjà qu'on la juge par contre humasse Quoi ? Pourquoi autant d'en ? On vous accuse d'avoir introduit des guets actifs au sein de la flotte dans le cadre d'un projet secret C'est insensé, je n'ai jamais rien fait pareil Je n'ai fait qu'envoyer des pièces Vous avez envoyé des matériaux guettes à la flotte nomade ? Oui, mon père en avait besoin pour ses recherches Mais si j'ai transféré par mes gardes des matériaux endommagés et toujours actifs ? Non, non, j'ai tout vérifié J'ai été prudente Mes ordres sont de placer Tali Zora en état d'arrestation jusqu'à la tenue de l'audience Tali, tu es consignée sur ce vaisseau jusqu'à la fin du procès Merci capitaine Les préparatifs ont débuté dès votre arrivée L'audience se tient dans les jardins Bonne chance De toute façon, s'il ne libère pas, on pète tout Ce que j'adore, c'est que l'or est développé dans les livres qui sont dans le jeu J'y passe autant de temps, je veux qu'à l'air C'est vrai que c'est pas mal Après, moi, je ne suis pas un très grand lecteur Je lis très très peu Du coup Dans ce genre de jeu, c'est pareil dans Baldur's Gate Je joue à Baldur's Gate avec Mu Je sais pas si tu as dû le voir, Mu, avec qui je joue de temps en temps en coop sur la chaîne Oui, tu connais Mu, évidemment, je pense tout le monde connaît Mu ici Bref Qui, lui, gardait tous les bouquins dans Baldur's Gate pour pouvoir les lire Quand on faisait une pause pour se faire un thé ou se faire abouffer Quand on y jouait en réseau C'était plutôt fun Mais j'avoue que moi, j'ai tendance à pas forcément lire tous ces bouquins-là Parce que, ouh là 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 Dans Longueuse Journée, t'as lu le journal ? Ouais, j'ai lu tout le journal de Longueuse Journée J'ai lu le journal de Life is Strange aussi J'aime là-haut Quoi que non, Life is Strange, j'ai peut-être zappé quelques pages Au début parce que Parce que j'avais joué d'une traite Et puis là je fais, oh putain, il y a 14 pages à lire Donc je les ai pas lues Mais après, après ça je les ai lues Et Longueuse Journée du début à la fin Parce que ça me servait de récapitulatif Pour savoir ce qu'on avait fait dans la partie d'avant J'ai trouvé ça génial dans Longueuse Journée d'ailleurs Le journal Ok, alors Que fait-nous ? Vous devriez parler à l'amiral Rahn Il vous attend là-bas D'accord, je sens qu'il va pas y avoir de combat ici Tu n'enviens pas que Talizora soit accusée d'un crime Si Talizora n'a même pas réussi à se rallier à un capitaine carrien Sa cause est entendue Sa cause est entendue Sa cause, sa cause Voilà Talizora Vast Normandie Tu arrives à Point-Nommé L'amirauté commençait à s'impatienter Ton crâne Shepard Vast Normandie Je vous présente l'amiral Shalaran Vastonbey Une amie de mon père Attendez Rahn, vous m'avez appelé Vast Normandie ? J'en ai bien peur Taliz La commission de l'amirauté a décidé de te juger sous le pavillon du Normandie Puisque tu as quitté le Nima Oh, d'accord Vast, Nima, c'était le nom du vaisseau auquel elle a... D'accord Ah c'est pas mal comme... C'est pas mal Vous êtes amiral J'imagine que vous ferez partie des juges Non, hélas Mes antécédents avec Taliz et son père m'ont forcé à me récuser Père a dû en faire autant, je suppose Tu verras bien Taliz Pour ma part, je préside au débat et veille au respect du protocole Mais je n'aurai aucun poids sur la décision finale J'imagine qu'être associé à un bâtiment humain n'augure rien de bon Ils m'ont dépouillé de mon affiliation au Nima Autant dire qu'ils m'ont déjà condamné Les jeux ne sont pas encore faits, Taliz Tes amis te reconnaissent le nom que tu as toujours porté Le reste n'est que fiction légale Venons-en aux fêtes Taliz aura droit à un avocat pour la défendre En effet, Capitaine Shepard En vertu de la loi carrienne, elle appartient désormais à votre équipage Et selon nos lois, un accusé est toujours représenté par son capitaine d'équipage J'ai envie de dire très mauvaise idée, allez Taliz, je n'y connais rien en droit Bon sort, tout le monde ici me prend pour un agent de Cerberus Vous êtes sûr que je suis le mieux placé pour vous aider ? Ils essaient de monter la foule contre moi Voilà pourquoi ils ont changé mon nom en vaste Normandie Ce procès n'est qu'une vaste farce Tu nous sous-estimes, Taliz Tu as peut-être des ennemis, mais autant d'alliés, voire plus J'ai repoussé leur tentative de te juger par condu masse Je les ai convaincus d'accepter un humain dans notre enceinte Tout n'est pas perdu Exposez les faits du mieux que vous le pourrez Ça devrait leur suffire Venez maintenant J'ai promis que je ne vous retarderai pas Ça me rappelle le procès de Worf dans Star Trek Là il manque des sons Il faudrait des rumeurs derrière Des bruits de pas, des bruits de... Des clameurs, je sais pas, c'est bizarre Ce conclave est déclaré ouvert Aux ancêtres, nous devons notre passé, notre présent et notre avenir La prévenue, Talizora Vastormandi S'est présentée accompagnée de son capitaine Pour contester l'accusation de trahison Objection Un humain n'a pas sa place dans un procès Impliquant des questions militaires aussi cruciales Dans ce cas, vous n'auriez pas dû la définir Comme membre d'équipage du Normandie A ce titre, la présence de Shepard est légitime Objection retirée Shepard Vastormandi Talizora, membre de votre équipage Est acculpée au chef de trahison Parlerez-vous en son nom ? Et je le choix Faut que je m'implisse dans un jeu J'ai besoin qu'il y ait un univers riche et cohérent Pour la SF et le fantastique Sinon je finis même pas le jeu C'est pour ça que j'aime tant The Witcher et que je dévouerai tous les romans C'est logique, c'est tout à fait logique J'aime bien ce genre de jeu là aussi Mais ça prend du temps encore une fois Comme d'hab Pas assez de temps et trop de jeux Trop de choses à faire Là j'en vois pas le bout un petit peu de tous les jeux que je suis en train de faire en ce moment All A Night Pré, Mass Effect, Dark Souls, Tyranny C'est que des jeux super longs J'ai pas l'impression qu'il soit très très court J'ai envie de répondre pragmatisme parce que j'aime bien Je ne devrais pas avoir à le faire Son rôle dans la défaite de sa reine et de son armée guette devrait vous suffire Sans elle, aucun de vous ne serait là aujourd'hui Bam Bien parlé Shepard La flotte ne devrait pas oublier ce que Tali a fait pour elle Tali, vous êtes accusée d'avoir introduit des guettes actifs au sein de la flotte Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Elle est innocente C'est impossible Comment Tali aurait-elle pu introduire des guettes dans la flotte alors qu'elle servait sur le Normandie ? Simple précision Shepard Tali n'est pas accusée d'avoir importé des unités fonctionnelles Mais des pièces capables de réactivation spontanée Mais je n'aurais jamais exposé la flotte à des guettes actifs Je n'ai livré que des pièces inoffensives Dans ce cas, expliquez-nous comment des guettes ont pu s'emparer du vaisseau labo de votre père Que s'est-il passé ? En l'état de nos informations, les guettes ont massacré l'équipage de la Larray Votre père y compris Quoi ? C'est la voix française de Scott Bakula C'est lui, celui qui est l'acteur principal de Code Quantum Et le capitaine de l'Enterprise Dans Star Trek Enterprise effectivement Et maintenant il joue dans une série télé de flics je crois C'est une série policière Mais c'est Bakula B-A-K-U-L-A J'aime bien ce gars-là d'ailleurs Quoi ? Oh, qui là ? Vous avez du culot ? Je croyais que les Carriens valorisaient la famille Et vous lui jetez ça au visage au beau milieu d'un foutu procès C'est inexcusable en effet Tali aurait dû en l'être informé Shepard, il faut à tout prix reprendre la Larray L'option la plus sûre serait de vaporiser la Larray Mais si vous préférez une mort honorable à l'exil Tout ce qui compte c'est mon père, poche-tête Vous proposez de reprendre la Larray aux mains des Guettes Vous prenez un énorme risque Et bah... Ouais ? Avec votre accord Amirou C'est le choix qui s'impose La sécurité de la flotte passe avant le reste Et Tali doit retrouver son père C'est entendu Et si tu n'en reviens pas Ne ferons en sorte que ton nom soit lavé de ces accusations Cette décision peut attendre Alors c'est décidé Vous tenterez de reprendre la Larray Vous êtes libre de quitter le Raya Une navette vous attendra au hangar d'amarrage auxiliaire Sois prudente, Tali L'audience reprendra à ton retour Ou... Lorsque nous aurons la preuve de ta disparition au combat Merci d'avoir accepté d'aborder la Larray, je sais pas Les Amirou ont l'air persuadés que mon père est déjà mort Enfin, nous en saurons plus une fois sur place Pour tenez le choc Ils vous ont plutôt secoué Sans compter ce qu'ils vous ont dit sur votre père Je savais à quoi m'attendre Mais rien ne prépare vraiment à ce qu'on vous accuse de trahison Quant à mon père, je ne sais pas Rien ne prouve qu'il soit mort Ils ne sont sûrs de rien Moi non plus, je sais pas Et j'ai besoin de savoir Il y a quelqu'un à qui vous voudriez parler avant d'y aller ? Les Amirou peut-être Leur parler nous aidera à cerner leur point de vue Mais je doute qu'une simple discussion privée les fasse changer d'avis Allons-y Vendu Plus vite nous aurons embarqué sur la Larray Plus tôt nous saurons ce qui s'est passé Shepard, le hangar d'amarrage auxiliaire se trouve de l'autre côté de la chambre du conclave Où vous vous trouvez actuellement La navette fournie n'emporte aucun armement Compris Les guettes sur la Larray se sont sans doute répliquées Attendez-vous à une lourde résistance synthétique Cool Le combat de la baston La noyauté envers la flotte ne se résume pas à la punie du guette Donc c'est de l'autre côté en fait, c'est ça Ouais, c'est ça Fatigué, fatigué Shepard Faut faire les bruitages C'est vrai que c'est un manque de bruitages C'est bizarre, je sais pas Ça prend un truc Mais arrête ta gueule toi, je te tatame la tronche Talizora Vasnima Oh pardon, Vast Normandie Inutile de vous excuser Ce changement n'est pas de mon fait Sur ordre de l'amiral Rahn La navette a été affrêtée pour vous Et le capitaine Shepard, Vast Normandie Je suis de mon poteau mort, fait le camionneur On m'appelle Tcha tcha lagdar, merci beaucoup d'être passé Ça fait plaisir Prochain live, ce sera sur Dark Souls Vendredi à 3h du matin, heure française Si jamais t'es dans le coin, hésite pas à passer Et puis sinon, bah ce week-end à 20h C'est un petit comme d'hab Merci lagdar, tcha 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 Oh merde Non mais si J'ai encore affaire Merde ta gueule Tali Zora, Shepard, Vast Normandie Vous êtes prêts à prendre la navette pour l'Alareille ? Partons pour l'Alareille Entendu, l'accès à la navette est autorisé Bonne chance contre les guettes Talizora Qui la s'est là Merci Get down, get down Get down, get down Ok C'est maintenant qu'on sauvegarde C'est maintenant que ça part en sucette Ok, il y a du genre mort Il y a du genre mort Alors déjà toi Tu fais ça Voilà Et qu'est-ce qu'on a ici ? Drone d'attaque Rien n'est plus rapide que Shatika Vaspose Shatika Vaspose Ok Bien, Shatika Vaspose Ennemis repérés Ok Ok C'est parti Hop Hop Ok alors Toi Déjà fusil à pompe Très mauvaise idée Il est où ton drone d'attaque là ? On saura jamais Tiens Ah du combat Ça faisait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Fais moi ça tiens là Il est où ? On a plus ? On a tous morts ? Ok On a tous morts Tant mieux Ok Ok Des tunes Ok Ça Petit F5 Ok Il n'y a rien Il y a une porte ici Cool Ok Euh Ouais C'est ça ? Ouais c'est ça Ok Ensuite Affirmer Droits d'opération C'est l'une des unités de stockage Que j'ai envoyé à terre On dirait les fragments D'un drone de maintenance désactivé Et un algorithme réflexe Que je n'avais pas identifié Je l'ai trouvé sur Aestron Vous jugez de la qualité D'une pièce sur quel critère ? Elle devrait être fonctionnelle En état d'être analysée Puis intégrée A une autre technologie La priorité Aller aux technologies nouvelles Tout ce qui pouvait témoigner De leur progrès Et de leur mode de pensée Comment avez-vous transmis Ces pièces à votre père ? Il m'est arrivé De laisser décoller En expédition restante Dans les zones civilisées Les pèlerins de passage Veillaient ensuite A ce qu'ils soient Acheminés à la flotte Je signalais à mon père Les découvertes Les plus prometteuses Et il dépêchait Un courrier sur place Aistrom était une zone de guerre Comment avez-vous fait Pour récupérer du matériel Au milieu de tout ça ? Ces combinaisons Plus de poches Que vous ne croyez Les carriens ont appris A recycler les ressources Dès que l'occasion se présente Dans les limites De l'acceptable Bien sûr Nous ne sommes pas Des porte-chats Mais nous réparons Ce que la plupart des Plusieurs centaines De nos vaisseaux N'étaient que des carcasses Disloquées Trouvées errantes Dans l'espace Ou achetées Pour une bouchée de pain Vous pouvez en déduire Ce qui s'est passé ici Non je ne sais pas J'ai contrôlé Tout ce que j'ai envoyé ici J'ai négligé des trouvailles Que j'estimais trop dangereuses Des pièces susceptibles De s'autoréactiver à terme Je ne sais pas Ce qui est le pire Que j'ai mis la flotte En danger Par ma seule négligence Ou que mon père Soit responsable De ce gâchis Ok On sauvegarde On a deux portes On va se faire Celle-là peut-être Ouais Je vais rater Je veux bien Voilà Là Là Et Et non Et là Yes Ça pourrait servir Je suis sur une boule qui est guette Ok Ça pourrait tout Ils se sont introduits dans le système Ok Sauvegarde Là ça sent le fight Ok par là Là Je me pose à couvert Je baisse un petit peu le son J'ai l'impression que Je me sens que c'est peut-être un peu fort Quand ça fight C'est bon Il y avait juste un gars Putain Ok Des soussous Non mais bouge pas Garus A tous les coups Il y a un autre jet Tout les coups Ça va Mais bouge pas Toi non plus Bordel Ouais à couvert Restez couvert Ok Nous avons verrouillé la navigation Et désactiver les systèmes d'armement Notre erreur ne mettra pas La flotte en danger La porte ne l'en résistera plus très longtemps Je suis désolée Tellement désolée Jonah Si tu entends ce message Sois fort pour papa Tu m'as menté tendrement Oh là là Ok Commençons Tac 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 Hop Hop C'était pas très très dur Ah non Ok On re-sauvegarde Et on est parti Suivez-moi les gars Compris Je vous couvre Voilà Alors Toi tu vas venir là On va gérer si tu veux là Non cache-toi Espèce de con Ok Tiens Sors ton drone Je sais pas ce que ça fait Mais cache-toi aussi Quelle est conne Il est où le drone ? Tac Je vais te faire m'humuse Avec Ça Ok Tata Tata Voilà Oh putain Dis donc Dis donc Ils sont vilains hein Ok Ya good Ya good Ok On va recharger tout le bordel Ok Nickel Alors Qu'est-ce qu'on a à looter ici Paladium 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 C'est bon Il est saoul Et c'est tout Bah bravo Sauvegarde Ah bah voilà Ok Tac 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 Hop Hop Voilà Ça fide pas beaucoup de soussous quand même Cette console nous en dira peut-être plus La plupart des données sont corrompues Mais il en reste quelques-unes exploitables Ils se livraient des expériences sur des systèmes gate pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation Euh D'après vous Tester des armes sur les gate était justifié ? Il n'est pas question de test sur prisonnier Shepard Je n'ai fait qu'envoyer des pièces à mon père Même s'il les a assemblées Ça n'en fait pas une entité intelligente Vous avez vu comment Sarai et Sauvereign ont utilisé les gate Toute recherche susceptible de nous donner un avantage est bonne à prendre Vous saviez quel genre de test votre père effectuait ? Non Père m'a seulement réclamé les pièces de technologie gate Que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes Mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers gate Ces données pourraient vous innocenter ? J'en doute Pour l'essentiel il s'agit de bilans d'expérience qui détaillent les effets de différentes techniques d'intrusion Je ne comprends pas tout Mais peut-être qu'ils ont délibérément activé les gates Rien dans ces données ne les spécifie Et si c'est le cas Père a pris un risque effroyable Qu'avez-vous fait père ? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde Et c'est comme ça que vous comptiez vos armes d'échelle Peut-être qu'il est temps de renoncer à votre mandat Vous parlez sans savoir Vous avez une planète qui vous attend La coque de nos navires est tout ce qui sépare mon foyer de l'anéantissement La flotte est votre foyer Ne la sacrifiez pas dans une guerre inutile Inutile ? Je parle Si je ne porte pas de masque sur ma propre planète je mourrai Un seul baiser m'expédierait à l'hôpital Vous touchez des fleurs de vos mains nues Vous respirez leur parfum sans filtre Tout cela est impossible pour moi Maudit soit le pèlerinage Sans lui je n'aurais jamais eu conscience de ces interdits De ce que nous avions perdu dans notre exil Les Kariens n'ont jamais envisagé de coloniser un autre monde Nous aurions déjà bien assez de mal à nous réacclimater à notre propre environnement Nous adapter à une colonie étrangère serait plus pénible encore Voilà l'héritage de 600 ans d'exil Au nom de tous ceux qui rêvent d'une vie débarrassée de leur masque Nous devons reprendre notre planète A défaut d'autre chose On peut leur reprendre ce vaisseau Même je la verrais bien sans son masque moi pour voir Franchement Hein Je ne sais pas pour vous mais Ça m'intrigue un peu Je ne sais pas si Euh Ok Qu'est-ce qu'on fait On fait ça On sauvegarde ici Et on fait ça Ah C'était tellement téléphoné Va là Et toi Va là Ok Ok Oh là là Putain Ils sont Ils rushent quand même des gros barges Ça là Ils 메이τό A Té dé 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 Oh merde Ça craint, ça craint, ça craint Ok cool, oh là là là, c'était chaud, 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 chaud Je reste bien là Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien Non Ok, je fais res parce que Ok, Garus, retourne là s'il te plaît Sérieusement Ok Ah, c'est bon ça Oh, il y en a un là-bas, dis donc Je ne l'ai pas vu, ma foi Voilà Ok Il en reste encore non ? Il en reste encore Voilà Ok, cool, cool Deuuh, il faut recharger Ok Tout est rechargé Il est où, Garus ? Qu'est-ce qu'il foutait en bas ? C'est trouvé Il m'y met Ah mais Non mais il est où ? Qu'est-ce qu'il foutait en bas ? Mais qu'est-ce qu'il foutait en bas, sérieusement ? C'est pour ça qu'il est mort comme un âne Qu'est-ce que tu foutais en bas, mec ? Sérieusement D'accord D'accord Tiens donc J'ai oublié de remettre ma tronche Ce ballot Oh là là Bah ouais, super Au revoir Bert Non Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir Un dispositif de masquage des signes vitaux Ou bien un programme de stas embarqué Tu ne peux pas C'est impossible Tu ne mourrais pas comme ça Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait Tu n'as pas le droit Tali, il essayait de vous aider de la seule manière qu'il connaissait Il n'a jamais voulu vous abandonner Et pourtant C'est ce qu'il a fait Chaque fois qu'il partait au combat, qu'il me renvoyait C'est tout ce qu'il n'a jamais voulu Je voulais un père qui prenne du temps pour moi Qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque Au lieu de ça, j'ai des ordres Et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahi Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage Vous avez aussi hérité de son intelligence Et de la meilleure formation militaire de la flotte Kariana Vous avez raison Je sais ce qu'il ferait Mieux que n'importe qui Il devait savoir que je viendrai Il a sûrement laissé un message Tally, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort Les guettes se sont activées Je n'ai plus beaucoup de temps Leur réseau central est sur le pont Détruis-le pour empêcher leur fonction IV De former d'autres passerelles neuronales Assure-toi que Anguerelle et Daroxet examinent ces données Il faut que l'on... Merci papa Il savait que vous viendriez Il essayait tous aider Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre Mais il a fait du mieux qu'il pouvait Je ne sais pas ce qui est le pire Penser qu'il n'a jamais tenu à moi Ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça Ça n'a plus d'importance Je l'aimais et c'est tout ce qui compte Je suis venu et je vais mettre un terme à tout ça Détruire la console gate Ok Ok alors Fonce là Fonce là Et moi je ne sais pas où je vais En fait ils n'ont pas l'air Merde Merde Je tire à côté comme un truc Ok On se calme On se calme Qu'est-ce que c'est que cet endroit pour ce fight là C'est nul C'est nul Et je ne sais pas à quoi ça sert ce endroit Ok il y a un get prime là Get down Get down Ah le drone Allez chaty Tiens Na na Dodo Dodo Voilà Ok Euh ça sauvegarde pas j'aime pas ça J'aime pas ça du tout Quand ça sauvegarde pas Alors que ça devrait sauvegarder C'est pas cool Ok 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 Console carrienne Ok Cette console est reliée au réseau principal dont père a parlé Sa désactivation neutralisera les guettes qui nous ont échappé Apparemment certains des enregistrements sont restés intacts Ils nous diront ce qui s'est passé et ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça Non il le faut je sais Non il le faut je le sais c'est juste que c'est à toi je sais pas Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé et ce qui s'est passé Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé Vous pouvez nous procurer davantage d'équipement fonctionnel Hors de question Tali ne doit pas être exposé aux éventuels contre-coups politiques Laissez Tali en dehors de ça Contentez-vous de ce que nous avons déjà Si besoin contournez le protocole de sécurité On dirait que c'est pour vous qu'il a fait Je n'ai jamais voulu ça je sais pas Qu'il a jamais Tout est de sa faute Je le savais et je me suis voilé la face Quand cette preuve sera produite au procès ils vont Il ne faut rien dire Ni aux amiraux ni à personne Euh Bah c'est pas très cool ça Parce que Il faut qu'on s'en serve de la preuve Euh Rael Zoran a dit lui-même Il ne voulait pas que vous soyez pris au piège de la politique Vous ne comprenez pas Shepard Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi Ce serait pire que l'exil Il passerait pour un traître aux yeux de tous Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été Shepard Tali Sans cette preuve c'est l'exil qui vous attend Vous croyez que je ne le sais pas Vous croyez que la perspective de ne plus jamais revoir la flotte manchante Mais je ne peux pas retourner là-bas et leur annoncer que mon père était le pire criminel de guerre de notre histoire C'est au-dessus de mes forces C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit Nous verrons ce qu'en diront les amiraux à notre retour La décision vous appartient Shepard Mais je vous en prie Ne détruisez pas ce que représentait mon père Venez Si on s'éternise Ils vont en déduire que nous sommes morts Et rien de tout ça n'aura plus d'importance C'est pas top Mission terminée Ok retournez au procès avec la preuve C'est bien qu'on a eu à fight Ce qui me plaise L'audience est déjà ouverte on dirait Ça ne fait que quelques heures J'ai peur d'abus juste C'est bien mon décision Alors là où c'est Bah oui de toute façon je suis le chemin j'ai l'impression Alors là Hop voilà Très bien La commission est-elle prête à rendre son jugement Désolé du retard Talisora passe Normandie à sauver la Lareille Voilà qui devrait vous convaincre de sa loyauté envers vous Sa loyauté est indiscutable Son jugement l'est beaucoup moins Talisora pourra peut-être nous démontrer la fiabilité de son jugement Avez-vous trouvé quoi que ce soit Qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Lareille ? C'est dur Nous n'avons qu'une preuve Et voilà la preuve Ah Evidemment Ah là 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 Alors Si je donne la preuve Donc son père est en disgrâce Même mais il est mort Mais 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 ça a l'air quand même de compter énormément pour elle Si je dis qu'on n'a aucune preuve Elle se fait exilée Donc elle reste avec nous quand même Mais elle est exilée En gros Je pense que tout ça Ça se résume à A savoir Est-ce qu'on Est-ce qu'on respecte Les traditions De De cette Cette race Et 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 Le 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 Thalie quoi Donc Je pense Je pense Pour Nous n'avons aucune preuve Même si Du point de vue de Shepard Et puis De notre point de vue C'est un peu Concon Quoi Vu que le père est mort Nous n'avons rien trouvé sur l'alaré que nous souhaitons produire à titre de preuve Thalie Je n'ai rien à dire Dans ce cas A défaut d'autres témoignages Que le jugement soit rendu On est d'accord Fitz C'est triste Mais bon Thalie Zora Vous êtes déclarée coupable de trahison envers le peuple carrien Et condamnée à l'exil Shepard de vaste Normandie La flotte salue l'honneur et la passion avec lesquelles vous avez représenté l'une des autres Avec tout le respect que je vous dois Amiral Ce n'est pas l'un des vôtres que j'ai représenté Mais l'un des miens En effet Shepard Thalie Zora Vast Normandie Vous avez six heures pour quitter la flotte Souhaitez-vous que vos biens personnels vous soient restitués ? Non merci Amiral J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin L'audience est levée Allez en paix, Thalie Zora, vaste Normandie Qu'il assélaille Eh bien c'est fait Je suis prête à partir quand vous le saurez Vous êtes sûre de vous ? Si je n'avais pas été exilée Je ne serais pas restée pour autant La différence c'est que je ne pourrai jamais revenir De toute manière nos chances de survivre à cette mission sont infinies Alors quelle différence ? Je sais ce que je quitte Mais je ne sais pas où je vais Vous ne voulez pas faire vos adieux avant de partir ? Si vous y tenez Mais honnêtement je m'en passerai sans problème Je le pense vraiment Ce procès, toutes ces intrigues politiques Mon père Tout cela m'a montré où était vraiment ma place Sur le Normandie avec vous Eh bien on y va Je suis ravi de l'entendre, Thalie Zora, vaste Normandie Rentrons chez nous Merci, capitaine Ah la 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 Ouais Eh ben Hop Waiting Bien que Thalie Zora ait été exilée Elle garde le moral Plus important encore Elle fait maintenant confiance à Shepard Et rien ne viendra remettre en cause sa loyauté Les ramifications politiques de l'effort de guerre des carriens Contre les guettes sont étranges Les carriens seront certainement nécessaires Contre les moissonneurs La possibilité de risquer une plus grande instabilité Absorbe l'énergie de la barrière cinétique des ennemis Afin de renforcer vos boucliers C'est cool Nouvelle tenue Une puissance du bouclier guette Plus 25% La puissance des boucliers Les membres du commando bénéficient Ok Pardon, je vais dire quand même Bénéficient de boucliers de technologie guette La technologie guette et celle de l'alliance Ont divergé lorsque les guettes émigrer au delà du voile Bien que la technologie guette reste pour l'essentiel Incompatible avec le savoir-faire de l'alliance Cette amélioration sur les boucliers guette A amener de récentes évolutions De l'alliance sur le générateur du champ En redondant C'est redondant Et du paladien Mais très très bien Putain j'ai envie de continuer J'ai envie de continuer Normalement Il faudrait s'arrêter maintenant en fait Je pense qu'on va continuer Un petit peu On va aller direct Maintenant il faudrait se faire la mission Il faudrait se faire la mission pour Tain en fait Ce serait pas mal si on pouvait Il faut aller à la citadelle Putain c'est vrai Ok Et bah écoutez On va à la citadelle Je supportais pas cette zone Je supportais pas dans le 1 Je supportais pas maintenant non plus Même si c'est classe quand même Bien sûr qu'il se compose C'est un pitoyable Krogan Varcha et Varence C'est quoi les Varence ? Ça me dit rien Les Varence Les Varence Des Varence Lol Bon je pense qu'on va On va commencer un peu la mission Si jamais Il faut s'arrêter en cours On s'arrêtera en cours C'est comme ça Alors Tiens à modifier l'apparence Voilà Du coup Bah écoutez On prend de toute façon On prend Garrus Et on prend Tain En même temps Tain et Garrus Ça fait un peu redondant Du coup Je vais prendre Tain Et je vais ajouter Tali Où Jack Où Jack J'ai été tâché Tâché Puisqu'elle a son Voir de plus Oh des Oh là là Mon dieu Mon dieu Ok bah enfin On va pouvoir améliorer la charge Ça C'est fait Concentration biotique Et si intense Si intense Que non seulement Votre charge Ça bat sur vos ennemis Mais vos réflexes Sont également améliorés Votre ennemi Semble ainsi Se déplacer plus lentement Une fois la charge Terminée Force d'un Ok Charge de zone Votre charge gravitationnelle Gravitationnelle Expose désormais à l'impact Difusant de vagues d'énergie Infusion des gaz aux ennemis Alentour Les mettant à terre Ouh c'est bien ça Donc alors 6 secondes 40 mètres Ça change rien Force d'un impact 1000 newton 750 Puissance du bouclier 75% de la puissance Maximale de bouclier Là c'est 100% Durée du bouclier Ça change rien Et air d'effet 3 mètres Je pense que c'est mieux ça Voilà Charge de zone C'est fait Et puis ben c'est tout Tali Ah bah merde Merde je pensais qu'il y avait un point Au moins Enfin au moins deux points Quant à Tain Tireur délit au max Munition shredder Projection Et déchirure Alors soit j'y prends déchirure Il me restera deux points A mettre potentiellement A mettre potentiellement Bah là Ouais c'est pas mal Voilà Apparemment le SSC enquête sur la mort de Sidonis Pour l'instant ils n'ont aucune piste En outre d'après le SSC Indrail a récemment passé la douane Le bureau du SSC pourrait en savoir plus D'accord Le bureau du SSC C'est là où il faut qu'on aille Le bureau du SSC Dans ce bordel Ah bah c'est juste là en fait Ok C'est juste là Oui Euh Le fils de Tann Mon associé essaie de retrouver son fils Nous pensons qu'il a pu être embauché Par un criminel local Ça devrait pas être bien dur On voit pas beaucoup de Drell dans le coin Tenez Un de mes hommes a signalé un Drell récemment Qui parlait à Maus Tiens donc Maus ? Un criminel de bas étage Un messager sans doute Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils C'est un ancien rat des ventilos Tant qu'on le paie Il est prêt à faire n'importe quoi Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré exactement ? Vous savez comment c'est avec les rats des ventilos Quand on est en galère On prend tous les petits boulots qui se présentent Transport de données Recelle d'objets volés Vente de personnalités illégales pour IV D'ailleurs il en vendait une de vous De moi ? Ouais Quand vous effacez un fichier ça fait Les données comme ça Je les mâche supra la chaîne C'est assez radical Shepard C'est ça Tali Marrez-vous Mais c'était bugué Ça plantait toutes les demi-heures Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains Comment vous avez appelé Maus ? Rat des ventilos C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation Là où les adultes ne peuvent pas les suivre C'est pas dangereux là-dedans ? Y'a pas deux mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre Lacéré par les pales des ventilateurs Briseur mille morceaux par une chute Les poumons éplatés par l'exposition au vide Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense Y'en a d'autres qui disparaissent purement et simplement Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace Ou alors ils tombent dans les tuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs Maus a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits C'était l'un des plus intelligents Ou des plus chanceux J'en ai assez entendu Maus est généralement à l'étage devant l'étoile noire Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique Vous devriez récupérer un exemplaire d'Olivier, Shepard Pour quand vous lui parlerez Votre fils fréquente des types plutôt louches Oui, j'en conviens Si Maus ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils Il trouvera quelqu'un qui en est capable Au besoin, je vous filerai un coup de main Vous ne nous connaissez pas, Capitaine Pourquoi vous en faites tant pour nous ? Ça fait deux ans que je bosse à Zakera Tous les jours, des gamins tombent dans le crime Parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre Vous... vous cherchez à sauver le vôtre Il est face à un senti obscur Alors mieux vaut ne pas traîner Vous ne lui avez pas dit que Colliade compasse à signer quelqu'un On va l'arrêter avant qu'il en ait le temps Pas vrai ? Si, bien sûr Merci Shepard Évidemment, évidemment Évidemment Ok Donc il a dit qu'il fallait aller en haut C'est quoi ? Terminal de transmission ? Il y en a deux On va trouver Mousse Au niveau du marché supérieur On est loin de l'étoile noire Marché supérieur Étoile noire Donc on va à droite Et on va de la parole comme ça Ok Bienvenue sur le citadelle newsletter Je suis Emily Wang Les autorités qui n'exécutent nous font part du décès de l'an d'un Sidonis En s'il-en-le-t-d'air Non, je m'en s'en fout de Galactic News Oh ouais Ok Continue par là Tu vas peut-être voir s'il y a des trucs à acheter aussi Trop cher, trop cher, trop cher Ok, je prends Et je prends Il est là-bas Il est là-bas Non, pas de problème Je connais des carriens qui peuvent virer la protection anticopie Ça va coûter plus cher, c'est tout Ouais, sans problème Je peux vous en livrer deux caisses avant ce soir C'est toi, Maus Qu'est-ce que... Oh merde Clios Je croyais que t'avais raccroché Commandant Shepard Je vous croyais mort Qu'est-ce que vous me voulez Reste tranquille, Maus Tu pourras changer de calbut plus tard J'ai eu un gros drop Mais ça a peur d'avoir fait quoi que ce soit D'où est-ce que tu connais Tane ? Crius ? Il a pas S'il vous a rien dit Tant pis pour vous Quand j'ai entendu ce nom, Maus Je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque C'était un enfant Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles Vous avez sciemment risqué leur vie Des enfants Des laissés pour compte Nous les aplombons Dora la femme Les ignorer Ils sont partout Voient tout Mais eux sont invisibles Tu as livré des instructions d'assassinat à notre Drell Qui est la cible ? Je... Je ne sais pas Je n'ai pas posé de questions Mais en plus On n'a pas de temps à perdre Oh mon dieu Tane, aide-moi Aide-moi, Maus Mon fils est là, quelque part, dans l'obscurité C'est pour ça que je suis intervenu C'est ce que tu aurais voulu Je t'en prie Explique-toi Il est passé me voir Pour du boulot qu'il a dit Il avait un holo de moi Celui que tu avais pris, Krios J'ai passé le mot Et activé tes anciens contacts Elias voulait l'engager Elias Kelam Tu vas dodo, Jim Lavo ? Bonne nuit à toi Merci de te passer Merci beaucoup pour le host Et le petit raid du début Qui fait plaisir Peut-être à vendredi Bisous Bye bye Parlez-moi de quelle âme ? Un humain Ça fait dix ans qu'il a répliqué sur la citadelle A ton époque, c'était que du menu frottin Il a pris de l'envergure après l'attaque des guettes La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du présidium Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba Et c'est pas le genre de mec à faire chier Tu viens de t'épargner un sale quart d'heure, gamin À quoi bon ? Quand Kelam l'apprendra, je ferai pas de vieux os Tout ce que je peux faire, c'est me mettre à l'ombre Krios, si je compte encore un peu pour toi Quelle-lui une balle dans la tête avant de partir Ça n'a pas dû être facile Maos en savait plus sur ma vie que Koliath lui-même Il me sourit, les dents brisées, le genou écorché Ses pieds nus noirs s'il écrase Un enfant sans avenir En adoration devant le feu que j'avais à lui offrir À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher Mais je leur ai tourné le dos à Koliath et lui Vous aviez un holo de Maos ? Oui, un stupide accès de sensiblerie Chaque instant passé avec Maos est gravé dans ma mémoire Il me tire sur la manche, le sourire aux lèvres Il veut que je me souvienne de lui Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui Je prends le holo Il regarde l'image de lui dressée sur ma paume Il sourit Puis son regard s'assombrit Il palpe mes poches à recherche d'autres holos Où est ton fils, Krios ? Ne culpabilisez pas Personne ne le fera à ma place Chacun doit assumer le fardeau de ses choix, Shepard Vous le savez mieux que quiconque Retournons voir Bailey Ok Retournons voir Bailey Putain, qu'est-ce qu'il dit Bailey Ok, par là Hop, 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 hop Bon, je pense qu'on va pas trop tarder aussi parce que Je fatigue un peu aussi Ah, il est fatigué Ok Ici Yes Oui Euh On peut parler du fils de mon associé ? Vous avez vu Maos ? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille ? Elias Kelam Kelam ? Merde Euh Écoutez C'est un peu gênant Kelam et moi on a On a un accord Il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC En échange je ferme les yeux Ah En somme il vous presse la pâte Vous qui étiez si désireux de nous aider, ça vous pose problème finalement ? J'ai promis de vous aider Mais Si je ne m'y prends pas comme il faut, il y aura des répercussions Lui et moi On vit et on laisse vivre Pour préserver la paix Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée Vous pourrez l'interroger vous-même Moi je jouerai les hommes invisibles Avec de la chance Kelam croira que je n'ai rien à voir là-dedans Amenez-le, le temps presse Je m'en occupe Attendez-moi là Ça va peut-être se finir rapidement en fait On a eu Kelam, dites à Bailey que nous sommes prêts Va encore falloir que je le sorte de là Cette fois-ci je ne pense pas Capitaine, son avocat est là Je parlais qu'Elias se fait piper par son IV Dès qu'un agent est à moins de 10 mètres Je vais le retarder Allez-y, entrez et faites vite Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression Que préconisez-vous ? Mon plan c'est d'improviser Aucun plan ne se déroule jamais comme prévu face à l'ennemi Je ne peux pas dire le contraire Entendu, je vous laisse faire Ce sera difficile Si nous sommes trop gentils avec lui, son avocat finira par arriver Mais si nous y allons trop fort Disons qu'il nous le faut vivre Oh ça va être chien Vous vous inquiétez trop Ça ne peut pas être sorcier C'est votre première fois j'imagine Rires Relâche-moi Bailey Qu'est-ce que tu fous à me garder là ? Vous êtes qui tous les deux ? Ok, interrogatoire Par Chépinou Je suis spectre, balance Ça aurait été bien ça Euh... Euh... Attends voir que Bailey rapplique Dis-nous ce que nous voulons savoir Mon associé n'est pas du genre patient Tu te prends pour qui, crapaud ? Son chevalier servant ? Vas-y, frappe-moi encore du con Chaque coup c'est un crédit de plus sur mon compte C'est bien ce que je pensais Petite merde Oh là là Réfléchis bien Elias C'est l'assassin que je veux, pas toi À quoi bon risquer ta peau pour lui ? Tu me demandes d'avouer que j'ai embauché un tueur à gage Tu me prends pour un con Le nom et je disparais Tu me reverras plus jamais J'ai aucune raison de te croire Ça ne marche pas à Shepard, nous faisons du sur place On a fini ? J'ai du monde à voir moi Assez perdu le temps Donne-moi un nom, je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan C'est beau ! C'est beau, ça suffit putain ! Ça vaut pas le coup Joran Talid Un tuerien candidat aux élections de Zakira Une épine dans le pied des honnêtes commerçants Je vais changer ça Où et quand ? Chez lui, dans les 800 Un conseil, maigne-toi Qu'est-ce que vous foutez là ? Éloignez-vous de mon client Vous vous êtes foutu de moi Merci pour cette sympathique conversation Elias On se reverra ! Finement joué Une seconde Qu'est-ce que tu voulais ? Qui m'a dénoncé ? Ah bah n'on va pas Ça va te faire un sujet de réflexion pendant que tu moisis là, pas vrai ? Je trouverais bien Et quand j'aurai son nom ? Elias, votre représentant légal vous conseille de la fermer Où est-ce que t'étais il y a 5 minutes ? En plein embouteillage Alors c'est quoi le deal ? Pourquoi Kellam a engagé le gamin ? Pour assassiner un thurien, un certain Joram Thalid Ça vous parle ? Joram ? Bien sûr, vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales C'est un anti-humain Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine Vous n'avez pas entendu ce qui se dit chez les non-humains ? Ils pensent que le conseil est mort parce que notre flotte a refusé de les sauver Qu'on a monté un nouveau conseil rempli d'humains et de fantoches Anderson fait de son mieux pour rester diplomate Mais il nous traite comme des escrocs patentés qui viennent de commettre un coup d'état S'il emporte la moitié des suffrages, qu'on le veuille ou non, il faudra se plier au système C'est bien d'être idéaliste Shepard Sergent, prenez un véhicule de patrouille Ces deux personnes doivent se rendre au 800 Oui chef Ok, mais ça je dis on peut fabriquer des drones de combat pour attaquer les ennemis C'est cool, et ça a marché, ça a marché tout à l'heure, mais vraiment bien Sur le gros mob là, sur le Get Prime Bon là il est quelle heure ? Ok On va s'arrêter très très vite Le voilà Vous avez une tactique à me proposer ? Suivez Talit par les passerelles de maintenance Signalez moi ce qu'il fait Avec ce gardu du corps Krogan, ce sera facile de le filer D'accord Et beau ? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure vue En haut En haut Amon Kira dieu des chasseurs, accorde moi main sur, visée juste, pied leste Et si le pire doit arriver, accorde moi ton pardon Ouah la classe La classe Ca a été un plaisir de m'entretenir avec vous J'espère que le jour venu, vous irez tous voter Vous pouvez compter sur moi Montrez aux humains qu'ils ne l'emporteront pas Je le surveille Tane, il est en train de parler à des électeurs Compris Vous êtes en position ? Oui Ca a été un plaisir de m'entretenir avec vous Ca a été un plaisir de m'entretenir avec vous J'espère que le jour venu, vous irez tous voter Ok Je vous suis Merde il est où ce con ? C'est lui là ? Ouais Ok, on court, on court, on court, on court RAS pour l'instant C'est classe comme mission Ca change Vous avez un visuel ? Ah oui, j'ai cliqué Oh oh, j'espère que ça va pas buguer Cible a repéré Ca a zappé le... Le script a zappé le... Le dialogue j'ai l'impression Pourquoi est-ce que le Krogan va... Oh... Ca déconne Ok Ok Krogan a pas l'air content Pourquoi est-ce que le garde du corps rentre alors que... Je comprends pas... Et il fuit ? C'est bizarre... C'est bizarre ce qu'il se passe là Ok Heureusement qu'il y a des passerelles Ok, on continue Ok Ok Et si tu faisais le travail pour lequel je te paie pour changer J'ai un sentiment étrange Comme si quelqu'un m'observait Vous êtes candidat aux élections Vous êtes candidat aux élections Qu'est-ce que vous éloignez pas je parle Il rejoint deux mercenaires Du même groupe que son garde du corps apparemment Il a l'air nerveux Peut-être qu'il vous a aperçu Peut-être qu'il a vu Koliath quelque part là-dedans C'est possible également Il y a des obstacles Je vais essayer de les contourner Ne le perdez pas Ça doit être la parano qui parle J'ai compris Ok Il y a la parano qui parle Ok, il va par où il va par là Je le vois Hé ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je ne fais que passer Ne fais pas attention à moi Shepard Je n'ai pas retrouvé Thalid Vous le voyez Non mais oh ! Vous n'avez pas le droit d'être là Vous êtes dans une... Désoleté Voilà Putain par où il est ? Elle est là Ok Il bouge pas ? Pourquoi il bouge pas ? C'est bizarre ça Je dis s'il bouge pas c'est peut-être parce qu'il fallait avancer Ouais je pense que c'est là C'est son fils ? C'est un homme à mort Coliath Mais... Dites moi que je rêve C'est maintenant Que tu réapparais ! Aide-moi Adrel ! Je ferai tout ce que tu voudras SSC ! Pose cette arme petit ! Ne vous emmêlez pas ! Je m'en vais et je l'emmène avec moi ! Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de ton aide. Bordel, mec ! Talid, foutez le camp. Ouais, ouais, d'accord. Qu'offrez-moi ce gamin ? Espèce d'enfoiré ! Est-ce qu'on vend la mèche ? Tain a parcouru des centaines d'années-lumière pour te parler. Le SSC vous laissera bien cinq minutes. Pas vrai ? Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère. De son vivant, tu n'étais pas là. Pourquoi s'aurait changé à sa mort ? Ta mère, ils l'ont tué pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais ? Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreau et meneur. Je leur ai fait du mal jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu... Tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors, hein ? Colliath. J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Colliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Vous lui rendez service, Bailey. Merci. Ouais, vous m'enverrez une carte à Noël, un truc comme ça. Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous les pose. Yes ! Ok, un petit peu d'XP. Tain a mis les choses au clair avec son fils. Il devrait être concentré pour la mission. Problème personnel de Tainan a soulevé des questions inquiétantes à propos de la politique de la citadelle. Il faudra peut-être soutenir les criminels comme Elias Kélamin pour contrer les factions anti-humaines. Bailey ou SSC a fait une proposition de recrutement. Augmente les dégâts de santé des cibles organiques. Yes, mission Schrader, nouvelle tenue, crédit, et c'est tout. On va s'arrêter ici. Oui, je vais rentrer au Normandie, et puis on va stopper. Utilisez les pouvoirs de mission de votre commando pour améliorer votre puissance de feu. Oui, merci, je le savais. C'est gentil. Oups. Ça commence à faire un bail. Faut que le gamin en caisse. J'ai fait des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tout sauf recommandables a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un drail. On n'a jamais réussi à le coincer. Les crapules se font beaucoup d'ennemis. Ça aurait pu être n'importe qui. Non, c'était forcément un assassin exceptionnel. Le meilleur, peut-être. Comment ça s'est passé ? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. C'était... Oh là là... C'était... J'ai vu ces types extorquer de l'argent aux commerçants et menacer les humains. Oui, mais ça ne légitime pas son geste. Il veut rendre service à la société. Donnez-lui des travaux d'intérêt général. Des TIG pour tentative de meurtre ? Il n'y a pas un juré au monde qui accepterait ça. J'entends bien. C'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux. Que ça ne sorte pas du SSC. Oh, le clin d'œil discret. Intéressant. Je vais y réfléchir. Merci, capitaine. Ok. Bon, du coup, on repart par là. Allez. Cours, 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 cours. Il ouvre la porte aussi, quand même. C'est par là, Normandie. La classe à Dallas. Meilleurs ingénieurs sont capables de pirater les cibles synthétiques. Get Uwekia. Une fois piraté, retournez les synthétiques contre vos ennemis. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais on ne pouvait pas vraiment le diriger, en fait. Ce qui est un peu dommage. Ok. Bouclier un noyau multiple. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ok, on va lire le message. Ou un message. Tu te moques de qui ? Oh là là. Non, vous savez quoi on va faire ? On va lire ça. On lira ça la prochaine fois. On va y passer trop de temps, sinon. On va rentrer, on va aller dans le quartier. On va aller mettre de la musique. Et puis on va se quitter. Il nous manque combien de maquettes ? Il nous manque trois maquettes, on dirait. J'imagine. Une, deux et trois là-haut. Donc deux gros et un petit, je pense. Cool, cool, cool. On a bouffé aux poissons. Voilà, ça s'est fait. Tiens, je me demande si... Si du coup, j'ai... Si du coup, j'ai... Bizarre. Ouais. Ok, allez. Et si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était le Kino. Il s'agissait de l'épisode numéro 11 de Mass Effect 2. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada